... Bonjour Thomas Romer, vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte, il n'y a pas forcément une unité. Non, il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément ? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ce serait bien. On n'a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes ne sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait. Et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales. Donc on peut retracer ce chemin parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça c'est important ? C'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, vous avez deux royaumes. Vous avez le royaume d'Israël dans le nord, dans la capitale et Samarie, et pas Jérusalem puisque Jérusalem c'est la capitale d'un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda. Donc ce n'est pas encore le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ces deux royaumes se trouvent en fait sous domination assyrienne. C'est clair qu'il y a une sorte de réaction à cette présence assyrienne qui fait qu'on a les premières annales, qu'on a aussi des textes qui reprennent les lois assyriennes. On a des textes qui sont construits comme des traités de vassalité assyriens. Donc d'une certaine manière, on peut même dire que ce sont les assyriens qui sont à l'origine de la Bible. En quoi les manuscrits trouvés à Qumran en 1947 ont bouleversé en fait l'approche de la Bible, du texte ? Parce qu'apparemment, sur le plan archéologique, c'était majeur cette découverte. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est une des plus grandes découvertes en sciences bibliques qu'on a eues. Parce qu'avant Qumran, en fait, on n'avait presque pas de manuscrits avant le Moyen-Âge. Donc on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc à la limite, on pouvait être très radical en disant, on n'en sait rien, les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, premier, deuxième siècle, on n'en sait rien. Et puis Qumran a montré quand même qu'au deuxième siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran par des fragments, par des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, qu'il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, comment dire, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc on a en fait là une sorte d'évidence d'une transmission fidèle des traditions. Et puis, comme à Qumran, il y a une diversité de manuscrits, on peut aussi, à partir de cette diversité, remonter encore quelques siècles en avant. Donc c'est en effet très important pour dire qu'on a dû commencer à écrire ces textes. Disons, il y a toujours un peu des minimalistes et des maximalistes, mais pour les minimalistes, au moins, je dirais, au VIe, Ve siècle, moi, je serais un peu au milieu. Donc je dirais plutôt, on peut aller encore plus loin jusqu'au VIIIe siècle pour certains textes. Est-ce que cela signifie qu'elle nous est parvenue, en Occident en tout cas, après plusieurs traductions ? Alors, ce que nous avons à Qumran, c'est des textes en hébreu. Donc là, nous pouvons être à peu près sûrs que c'est la langue originelle. Ce n'est pas comme le Nouveau Testament, où certains pensent que ça a été peut-être d'abord écrit en araméen. Donc pour la Bible, tout le monde est d'accord pour dire que c'était d'abord écrit en hébreu. Avec, évidemment, une différence qui est importante par rapport aux langues européennes. Ce qu'on écrit d'abord, c'est que des consonnes. On n'écrit pas des voyelles, c'est des alphabets où on ne marque pas des voyelles. Donc en fait, vous avez des mots, selon les vocalisations que vous mettez, qui peuvent, en effet, signifier des choses très différentes. Et donc le système de vocalisation, qui veut en effet vraiment stabiliser le texte et donner une seule lecture possible, ça s'est intervenu beaucoup plus clair jusqu'en fait dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et puis c'est en effet mis en place définitivement seulement au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on tue au nom de Dieu. Et de fait, la Bible nous présente un Dieu assez violent, destructeur. Donc comment on s'arrange ? Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas s'arranger. Je pense qu'il ne faut pas s'arranger avec ça. Alors si vous situez ce texte dans l'histoire, vous vous rendez compte que ce texte, c'est des copies ou des contre-histoires en fait des textes assyriens qui ont été écrits en fait au 8e, 7e siècle pour en fait protester un peu contre l'occupation assyrienne, pour montrer en fait que le Dieu d'Israël est aussi puissant que le Dieu assyrien. Parce que si vous allez au Louvre par exemple, vous vous rendez compte en fait, la propagande assyrienne, on voit l'armée assyrienne avec ses dieux et puis massacrant donc tous les ennemis. Et puis le livre de Josée en fait dit la même chose. Il dit la même chose mais un peu dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui une contre-histoire, c'est-à-dire on reprend une histoire dominante et on la tourne en fait un peu contre le pouvoir dominant. Et ça il faut le comprendre parce qu'à ce moment-là, ça devient des textes, un peu des textes de résistance mais qui étaient tout à fait compris par les contemporains. Mais si on les sort du contexte, ça peut donner des textes qui légitiment justement des guerres, l'apartheid et toutes sortes d'autres choses qu'on a fait en effet avec ces textes-là. Et c'est un peu contre cela que je voudrais argumenter en montrant que si vous faites ça, la Bible devient un livre dangereux et puis qui peut donner lieu à toutes sortes de fanatismes, ce qui est malheureusement quelque chose qui est en train de se passer. Qu'avez-vous choisi comme thème pour les cours de l'année 2014 ? Alors je vais m'intéresser en fait à la tradition de l'Exode, la sortie d'Égypte qui est une des grandes traditions fondatrices de la Bible hébraïque parce que je pense que c'est très important de s'interroger sur la manière dont on rencontre des origines. Et puis j'essaie de montrer en fait, ou ce que je veux essayer de montrer, c'est l'origine d'abord de cette idée, c'est d'abord un mythe, mais qui peut en effet intégrer toutes sortes aussi de souvenirs historiques des Hébreux en Égypte ou ailleurs. J'essaie aussi de montrer en effet comment l'Exode, ou le thème de l'Exode, s'est construit, pas tellement contre les Égyptiens seulement, mais aussi contre les Assyriens et les Babyloniens. J'essaie ensuite aussi de voir un peu ce que, sur le plan archéologique on peut dire, et même aussi un peu sur les origines de cette rencontre entre un groupe qui s'appelle Israël et son dieu qui s'appelle Yahvé, parce que la Bible elle-même dit que ce n'était pas une relation qui était là depuis les origines. Donc il faut un peu voir comment ça s'est mis en place. Donc, mais toujours avec cette idée, il faut interroger le texte, il faut interroger aussi les contextes, les documents en dehors de la Bible, et bien sûr aussi l'archéologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada